Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du signe. Cette fois ce sera le jeu Kitaria Fable. C'est un jeu au prix de 19,99€ qui se joue à la manette. Enfin c'est même d'ailleurs conseillé de jouer à la manette plutôt qu'au clavier souris, mais vous pouvez évidemment jouer au clavier. Coop local, important à signaler, le jeu est en français, il n'y a pas de voix donc ça n'a que des textes. C'est un action simulateur de ferme, vous voyez un petit peu un Stardew Valley. Mais on va mettre tout ça entre parenthèses parce que c'est plus un jeu pour les enfants, vous allez voir. Et nous remercions P-Cube qui nous a donné la clé du jeu. Voilà, on va passer sur le jeu tout de suite. Voilà, regardez c'est mignon. Alors, je ne vais pas commencer une partie depuis zéro. Parce que c'est assez long, en vérité, de tout faire. Sachez aussi que si vous prenez le jeu avant le 6 mai, il est à 75% de réduction. Parce qu'il y a le Farm Festival sur Steam. Et donc il y a les jeux de ferme. Voilà, voilà. Alors, pourquoi je vous disais que ça ressemblait à un Stardew Valley ? Bon, déjà vous avez une petite maison. Une jolie petite maison. On peut changer l'apparence de son chat. Voilà, parce qu'en fait on joue un petit chat. On peut changer, après on aura des habits, etc. Et c'est tout mignon. Alors, il y a des DLC, tous les DLC sont cosmétiques. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit que du cosmétique. Mais, ce sont des DLC, au moins c'est cosmétique. Il faut savoir, peut-être des stages, je n'en sais rien. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de PVP, on s'en fout. Alors, pourquoi je disais que c'était un jeu plus pour les enfants ? Ah oui, il faudrait peut-être que j'aille dormir. Alors bon, Stardew Valley, la boîte pour vendre. Alors, le puits, le champ, voilà. Enfin, je veux dire, Stardew Valley, quoi. Pour ceux qui ont joué. On va aller se reposer pour qu'on soit le jour. Et vous allez voir, c'est la même chose que Stardew Valley. Je vais me reposer, on va me dire, tu as gagné autant pour ta journée. Alors. Regardez, il se roule sur le lit. Alors, pourquoi je dis que c'est un jeu pour les enfants et que c'est bien d'y jouer avec ses enfants ? C'est parce que déjà, c'est de la coop locale, donc vous serez sur le même écran. Voilà. Exactement comme Stardew Valley, ils n'ont juste pas mis un menu, quoi. Il est beaucoup plus facile que Stardew Valley, by the way. Alors, pourquoi je dis que c'est un jeu pour les enfants ? Déjà, pour le graphisme. Pour la difficulté du jeu, vous allez voir. Mais, clairement, si vous êtes un adulte tout seul, vous risquez de vous ennuyer un petit peu sur le jeu. Donc, il faut faire attention. Je tiens à vous prévenir. Et donc, nous voyons ici qu'on a des livres de sorts, parce qu'on est un magicien, un guerrier magicien. Donc, on voit qu'on pourra faire de l'escrime, de l'archerie, de la magie du feu, de la magie de la terre, de la magie du vent et de la magie des eaux. On voit qu'on peut mettre 4 compétences en bas à gauche sur LBLT, RBRT. Alors, je ne connais pas les touches clavier, mais en gros, sur la manette, c'est ça. Et le D-pad, donc les flèches directionnelles, c'est pour les objets consommables, 4 objets consommables disponibles sur notre personnage et 4 compétences actives. Là où ça peut être un peu embêtant, c'est que vous ne pouvez pas, vous savez, dans Sardew Valley, vous aviez une... Ici, là, il y avait tous les outils qu'on pouvait mettre, etc. Une barre d'inventaire, je cherchais le mot, je l'ai trouvé. Et ici, en fait, vous ne l'avez pas, donc vous devez faire ça à chaque fois. En fait, vous devez aller dans votre inventaire et voilà, je veux la pierre, je fais ça. Donc ça, ça peut être un peu embêtant, mais... Voilà, il faut s'y habituer, quoi. On a une map ici, qui est toute jolie, pour le coup. Et chaque point... Alors, voilà, en une heure, vous voyez que j'ai déjà tout ce qui est illuminé. C'est des choses où j'ai déjà été. Donc j'ai déjà pas mal exploré la map. Sachant que chaque... Sachant que chaque zone est une mini-map. Voilà, là où vous avez des sortes de papiers... Je vais reprendre la souris. Ici, des papiers comme là. Où là, ce sont des caïtes. Des caïtes à faire. Et c'est déjà pas mal. J'ai déjà battu le premier boss du jeu. Parce qu'alors, le pitch, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Le pitch du jeu, c'est en gros... Il y a une magie qui est apparue, qui s'appelle le fléau, qui rend les monstres fous. Et nous, on est là pour... Eh bien, nous sommes un héros. Un héros. Parce qu'il n'y a que les héros. Les héros qui peuvent combattre le mal. Grâce à d'anciennes reliques. Et en fait, on va devoir faire des donjons. Pour aller chercher des reliques. Et une fois qu'on aura toutes les reliques, on aura gagné. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a une petite coche. Ça veut dire que j'ai fait la quête. Je peux la finir quand je veux. Et quand il n'y a pas la petite coche, comme ici, ça veut dire que la quête est en jour en cours. Hop. Voilà, vous voyez les petits dessins. Tout mignon, mignon. Bonjour mes chéris, vous avez faim ? Voilà, donc on a donné le colis. Ah, c'est de la part de ma chère Hazel. Donc Hazel, c'est le commandant. Notre commandant, parce qu'on a un soldat. Elle n'a vraiment pas changé. Déjà, quand elle était petite, elle était toujours prête à rendre service. Et ça, c'est bien. Ah, la pauvre petite. Alors, voilà, elle est censée être vieille. Bon. J'aimerais cuisiner un dessert à Hazel et j'aurais besoin de votre aide. Il me faut des pommes. Alors, les chauves-souris, les chauves-soyeux... Les chauves-soyeux, ils aiment bien les pommes. Bon, il te faudrait 10 pommes, d'accord. Ça tombe bien, regarde. Écoute, alors, j'ai déjà 10 pommes, mais vous avez de temps en temps des coffres comme ça. En fait, les coffres ne communiquent pas. Entre eux. Donc là, il faut que je retourne jusqu'à mon coffre à moi. Coffre de ma... De ma... De ma maison. Hop. Pour prendre des pommes. Voilà. Hop, fini. Alors, on ne peut pas sprinter. Je vais envoyer des boules de feu. Je parlerai du combat. On va aller faire des combats, là. Vous allez voir pourquoi je disais que c'était un jeu vraiment facile. Hop. C'est parfait. Eh... Euh... Ok. Voilà. Merci. Mais oui, oui. On va lui apporter, oui. Rose et moi, on va bien. Elle n'a pas à s'inquiéter. D'accord. Ah, elle m'a donné à bouffer. Et 500 balles. Merci. Alors, vous avez aussi des forgerons. Donc ici, c'est le forgeron du village, mais vous avez d'autres forgerons dans le monde. Et en gros, alors, pour faire évoluer une arme. Donc là, c'est tout ce qui est les trucs de minage, etc. Les outils de ferme. Et en gros, vous voyez qu'il vous faut toujours l'élément précédent. Donc là, pour avoir la hache en argent, il me faut la hache en cuivre. Que j'ai déjà. Ici, là, je vais devoir faire le premier arc. Et quand j'aurai fait le premier arc, je pourrai faire le deuxième. Etc, etc. Même chose pour les épées. Et déjà, vous voyez que vous n'avez jamais de malus à changer d'équipement. C'est-à-dire que dès que vous prenez un équipement supérieur, vous n'avez pas de malus. Comme on pourrait... Oh, mais il fait les clés, lui. D'accord. J'ai besoin de clés en cuivre et en argent. Bref. Comme on pourrait le voir dans d'autres jeux. Par exemple, vous prenez une épée à deux mains. Vous tapez plus fort, mais vous tapez plus lentement, par exemple. Là, ici, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas de classe. Vous serez forcément magicien guerrier. Et on va tout de suite aller faire des combats. Pour que vous voyez pourquoi je vous disais ça. Donc ça, c'est les points de... Quand on se TP, on va pop là. Parce que ça, c'est un téléporteur. Vous voyez que j'ai le droit à trois téléporteurs. Donc, en gros, ça, c'est juste devant le premier donjon. Ça, c'est le village où on est. Et ça, c'est la forteresse où il y a la fameuse Hazel qui nous attend. On va aller refaire le premier donjon. Je ne sais pas si le boss va pop, va repop. Mais on va aller faire ça. Et vous allez voir. En fait, vous ne pouvez pas louper de zone dans le donjon. Vous allez voir pourquoi. J'espère que ça repop. Parce que sinon, ce que je vous explique n'aura aucun sens. Oui. Donc, vous voyez qu'ici, il y a des chauves-souris, etc. Donc ça, ce sont des ennemis. Quand ils sont rouges, ils vont vous attaquer. Les noms rouges. Quand les noms ne sont pas rouges, ils ne vont pas vous attaquer. Alors, vous voyez, la vitesse des ennemis. C'est pour ça que je disais que c'était très facile. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment on pourrait dire ? Il n'y a pas de parade. Il n'y a que l'esquive. Il m'a touché quand même. Sachant que là, je n'ai pas du tout amélioré mon personnage. Parce que j'ai les équipements de base. Donc, on ne pourrait même pas dire que je suis sur-stuffé. Voilà. Ah, ben non, ça ne le fait pas. En gros, la première fois que j'avais fait le donjon, tant que je n'avais pas tué tous les monstres d'une pièce. En fait, ça, c'était bloqué par une sorte de nuage magique. Et je ne pouvais pas passer les petits pointillés qui montrent la fin d'une zone. Alors, je vais vous parler vite fait du système de combat parce qu'il y en a quand même un. Extrêmement simple. Vous voyez que j'ai une barre de vie en haut à gauche. Donc, on voit que j'ai 40 PV. Et en dessous, il y a des petits cristaux. On va les appeler comme ça. Des petits cristaux bleus qui me permettent, en fait, de faire mes attaques. Les boules de feu, par exemple. Ou cette attaque-là qui donne 4 coups d'épée. Et en fait, pour regagner ces cristaux, le seul moyen, c'est de taper les ennemis avec votre arme. Alors, je n'ai pas essayé en multi, enfin en coop. Je ne sais pas si c'est des barres qui sont communes. D'accord, il n'a pas verrouillé le bon. Ou si c'est chacun la sienne. Je ne peux pas dire. Alors, ce type de caméra peut être assez embêtant pour l'appréciation des distances. Voilà, bon, vous voyez que niveau combat, ce n'est vraiment pas le jeu le plus dur de l'univers. C'est pour ça que je disais que c'est plus pour les enfants. Mais après, vous pouvez aimer aussi ce genre de jeu. Il n'y a pas de... Attention, je ne dis pas que vous êtes un enfant. Si vous aimez ce jeu. Je dis plus que la difficulté est plus, pour moi, programmée pour des enfants. Mais bon. Ce type de jeu, normalement, c'est... Chez moi, c'est Dark Souls. Alors, forcément, ce n'est pas... Il y a peut-être de la causalité à y voir. Je trouve ça facile. J'ai tout loupé. Oh là là. Deux ennemis en même temps. Bah, ils sont sortis. Ah loup. Voilà. En fait, c'est ça qui me gêne beaucoup dans le jeu. C'est que les ennemis, ils mettent énormément de temps entre deux attaques. Assez pour que vous les bourriez, en fait. Et donc là, on est sur un donjon. Le donjon, je viens littéralement de le faire juste avant. Juste avant, quoi. Ah oui, c'est... Recourci. Tac. Je veux dire, ça fait 5 minutes que je l'ai fait, quoi. C'est un peu... Voilà. Ah bah, le boss ne repop pas. Ah si. Voilà. En fait, il y avait ce genre de fumée entre toutes les pièces. Voilà, ça, c'est le premier boss. Alors, il a une... Voilà. Il a une deuxième attaque où il tire un gros laser vert. qui fait toute la salle. Donc, à esquiver, évidemment. Mais après, le jeu répond bien. Ça, c'est sûr et certain. Le jeu répond très bien. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Mais vous voyez, voilà. Le premier boss, et comme je disais, si vous achetez le jeu, le premier boss, vous serez dans cet état-là quand vous allez arriver sur lui. Donc, voilà. Ah non, vous n'aurez pas le chapeau. C'est vrai que j'avais mis le chapeau et le chapeau, il me donne 15% de défense magique. Et donc, comme il n'a pas fait de magie, ce n'est pas trop grave. Et les reflets de la magie, comme je n'ai pas été touché, voilà. C'est pour ça que je disais que vous serez dans le même état. Là, il y a un autre forgeron qui va vous donner d'autres choses. Hop là. Oups. Magasin. Et donc, ici, on peut acheter une armure en bois avec 10 rondins, 4, ok. Bon, par contre, il faut un peu farmer. Ça, c'est... Si vous n'aimez pas farmer, eh bien, pas forcément le meilleur jeu pour vous. Donc ça, ce sont des chapeaux. On peut l'acheter. Vous pouvez aussi avoir des petites ailes, etc., etc. Qui vont vous donner des bonus. Par exemple, les ailes de chauve-souris vous donnent un vol de vie, les ailes de libellule, la vitesse de mouvement, etc., etc. Et il peut aussi faire des lingots. On va continuer un petit peu. Ah si, je vais vous montrer. Donc là, on a vu qu'il y a des chauve-souris, il y a des blobs. Des gluants. Ils appellent ça, je crois. Vous avez des orques, vous avez des... Des abeilles, pour le moment que j'ai vu. Ah mais... Ah mais j'étais pas sorti par ici. Ah bah voilà ! Regardez, on va explorer une nouvelle zone avec vous. des hommes champignons. Des hommes oignons. Alors oui, quand vous lancez une technique par contre, vous ne pouvez plus... Vous ne pouvez pas bouger. Donc attention. Oh, c'est quoi ça ? Oh, c'est quoi ça ? Ah oui, d'accord. Vous me bombardez. D'accord. Elles ont l'air d'être protégées, non, ces trucs ? Ah, mais si on doit. Ah, c'est ça. Oh, ils ont de la vie. On va peut-être attendre d'être un peu plus fort pour les combats de ceux-là. Peut-être pas ce qu'il faut pour les combattre. Ah, le point est cassé. D'accord. Donc on pourra revenir là une fois qu'on aura avancé dans l'histoire. Évidemment, repop d'ennemis. Il n'y a pas d'XP, donc il n'y a pas d'augmentation de stats. Donc en vérité, vous n'avez pas de raison de tuer des ennemis, sauf si c'est pour farmer un objet. Il n'y a aucune raison de le faire. Après, vous pouvez farmer des pièces d'or, vous pouvez farmer... Par exemple, il donnait des trèfles, etc. Voilà, comme là, j'ai fait la quête et je n'aurai pas d'XP. En fait, j'aurai juste de l'argent. Oui, c'est ta tante. Alors oui. C'est un tigre. Sa tante est un lapin. Et il y en a un autre. C'est une chèvre. Sa petite fille est un lapin. Voilà, il ne faut pas chercher à comprendre. Il t'inquiète les gens autour de toi. Voilà, elle m'a donné 500 balles. Merci. Ah, le pont qui est cassé. Ok. Voilà. Donc. On va aller parler au forgeron. Peut-être celui-ci. Tout à fait. Oui, le pont. Oui, oui. Tu peux avec les matériaux. Oui. Tu ne sais pas où les obtenir. Très bien. Oui, je viens d'arriver. Donc, je connais. Ok. Le magasin. Ah oui. En vrai, je vais peut-être changer d'épée. On va voir si on peut le faire. Est-ce qu'on peut aller farmer pour avoir la nouvelle épée ? C'est l'épée, ce village patoun. C'est le village des patoun. Alors oui. Ici, il faut que je vous montre un truc. J'ai un petit peu dû baisser les niveaux sonores. Parce que le jeu a un... Alors, ouais. J'ai dit qu'il n'y avait pas de voix. S'il y a des voix, il y a une voix à la cinématique de début. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Qu'il y a des voix dans les cinématiques. Oui. Parce que le jeu a un mix vraiment bizarre. Un mix. Quand vous mettez tout à 100%, vous devenez sourd. Je peux vous montrer. Mais moi, sur les retours OBS, tout était dans le rouge. All était... Tout était dans le rouge. Le jeu crachait ses poumons. Alors, il me faudrait quoi ? Des jetons d'or et des pierres de fer. Je crois que j'ai des pierres de fer et des jetons d'or. J'en ai un petit peu. Parce que j'en ai assez. Mes carottes, est-ce qu'elles poussent ? J'ai une quête de faire pousser des carottes. C'est une vraie quête. Ça donne quoi, mes carottes ? Elles n'ont pas poussé. J'ai cinq jetons d'orques. Et quelques pierres de fer. D'accord. Vas-y, on va tout déposer. Regardez ça. Hop. Et on va aller tabasser des orques. Afin de voir si on peut avoir une nouvelle épée. Moi, est-ce que ça change vraiment. Alors, vous pouvez parler aux gens et vous en faire des amis. Mais je n'ai pas vu de barre de progression d'amitié comme on a dans un Stardew Valley, par exemple. Alors, je sors là parce que là, il y a un camp d'orques pas loin. On a vu qu'il fallait qu'on tabasse des orques pour avoir... Pour avoir le... Non, je n'ai pas de clé en cuivre. Pour avoir la nouvelle épée. Alors, les coffres. Il y a les coffres en bois que vous pouvez ouvrir gratuitement. Vous avez les coffres verts. Il faudra des clés en cuivre. Des coffres bleus, c'est des clés en argent. Et les coffres d'or, à mon avis, ça va certainement être. Des coffres jaunes. Ok. Alors, oui. Ici, c'est un peu... Il y a beaucoup de gens ici. Un peu bizarre, d'ailleurs. Dans cette zone, mais... Bon, les ennemis ne restent pas non plus... Très très durs. Là aussi, la récupération de vie est instantanée. Je veux dire, une fois que vous avez mangé, vous récupérez votre vie tout de suite. Il ne faut pas attendre trois heures pour récupérer sa vie. Je n'avais pas vu, ça. Un cimetière. 200 balles. Voilà, et vous voyez que les ennemis, bon, ils vous mettent tous une grosse marque quand ils vont vous taper dessus. C'est pour ça que je disais que c'est relativement facile d'esquiver les attaques. Suivant l'heure du jour, il y a des monstres qui changent. Voilà. Alors, pas leur agressivité. Ah, si ! Parce que j'avais vu que la nuit, il y a un blob qui m'attaquait, le roi des blobs qui m'attaquait et normalement, il ne nous attaque pas. Donc, la nuit, il y a peut-être aussi des changements de... d'aggro. normalement, je vais farmer les abeilles pour ma quête. J'ai une quête sur les abeilles. Et là, je vais vous montrer les orques. Regardez comme ils sont moches. Moi, c'est des orques après. Alors, en théorie, on n'a rien à foutre là. Ah, si ! Il m'a donné un jeton d'orques. Merci. Merci à lui. Lui aussi ! Très bien. Il m'en faut 15. Alors, ça me pose un problème, cette caméra, parce que, vous voyez qu'il y a des moments, on ne voit pas les ennemis. Enfin, on ne voit pas ce qu'ils font. Donc, la caméra pourra nous jouer des tours. Oh, de la viande ! On ne peut pas la manger, la viande ? Ça fait quoi, hein ? Euh, restaure 8 points de vie. D'accord. Restaure 12 points de vie. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que ça fait de mourir, parce que je ne suis encore jamais mort dans le jeu. On peut tester, hein. Une clancure. Alors, lui, c'est qui ? C'est un guerrier orque. Très bien. Ah oui ! Est-ce que ça se voit que je n'ai rien à faire, là ? Est-ce que ça se voit que je n'ai rien à faire, là ? Voilà. Bon, il y a des zones où vous n'avez rien à faire. Donc, c'est... On te met un gros mob, et on te dit, va-t'en. Tu n'es pas encore assez fort pour le taper. Technique fort reconnue, évidemment. Ah bah tiens, on peut mourir. Et bah non. Il est trop fort. Alors... Et cette grotte, là, on ne peut pas y aller ? Non. Est-ce que j'ai tous mes dards d'abeilles ? Ah, je ne sais pas. Parce que oui, ça ne communique pas. Et il faut que j'ai les 10 sur moi pour faire ma quête. Ah, ah, ah. Quel talent. Euh... Est-ce qu'on meurt ? Allez, on va faire exprès de mourir pour voir ce que ça fait. Ça donne quoi ? Niveau du staff, on fait une photo mentale de notre staff. Ah, je n'ai pas regardé mon argent. 3200. Tabassez-moi ! Ah ah, je me défendrai. Vous êtes KO. Ça sauvegarde quand on meurt. Maison. On ne perd rien. Donc, on ne perd rien pour mourir. On se fait desswarper à la maison. Ah, intéressant. Intéressant. Ah. Elles ont poussé ? Ou pas ? Ah bah oui, euh... C'est bon. Je peux faire ça. Très bien. Il me semble que c'est la faux pour ramasser dans ce jeu. Non. Ils ne sont peut-être pas encore mûrs. Par contre, on voit que l'arrosoir, il a énormément de quantité d'eau. On voit qu'on n'a pas de gestion d'énergie non plus à faire dans la journée. Des cailloux qu'on peut casser pour les ramasser. Les outils n'ont pas de durée de vie. C'est plutôt pratique. Oui. Ah oui, il y a ça. Pour construire des coffres supplémentaires. Coute très cher. Beaucoup farmé pour avoir un coffre. Et, en fait, au final, c'est tout le gameplay du jeu. Que je viens de vous montrer. Merci, merci. Ah, je vais devoir revenir demain. Il va me fabriquer un truc. Très bien. Donc, lui, Timmy, là, c'est le seul qui est au courant qu'on soit un magicien. Parce que... La magie, c'est interdit. En fait. Et donc, personne ne doit être au courant. Mais lui, il est au courant parce que... Comme un imbécile, on est allé lui dire. Voilà. Oui, on savait. Ouais, j'ai rien de tout ça. Encore que je suis des orques. Je ne sais même pas si on peut taper... Ah, tiens, on va essayer de taper quelqu'un avec la pioche. Est-ce que ça marche? A votre avis. Non, ça ne marche pas. Vraiment, l'épée... Chaque élément a vraiment son... Son utilité dans le jeu. T'inquiète pas, tu vas rejoindre ton ami dans la mort. Voilà, à peu près tout ce que je pouvais vous montrer sur ce jeu. Ah non, mon inventaire est plein. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là pour cette découverte de Kitaria Fable. Qui, je le rappelle, est un jeu qui est plus destiné à jouer avec vos enfants. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.